Cinq champs et des strophes, et il y a une strophes pour chaque arrêt de l'autobus. Du premier arrêt au deuxième arrêt, c'est la strophe première. Strofe première du terminus Saint-Lazare à l'arrêt avant Haussmann. L'autobus 20 et 9 départ de Saint-Lazare comme la ligne 20. Ce n'est pas par hasard. Les lignes dont le nom commence par un 2 partent toutes des Lazareens lieux. A moins que défeussées un jour par un caprice de la RATP, quelqu'une le tinnisse ailleurs. Ainsi le 20 et 2 à l'Opéra, célèbre par son chic et par ses petits rats. Ceux au lieu musical où des milliers se pressent, tels des touristes en partance vers la Grèce, pour entendre Don Juan, Falstaff ou Durando avec plus de ferveur qu'un attendant Godot. « De vos rois » disait un kidable dans le poste, confrontant avec la rume fidèle au poste, la donzelle chantée par Brassens opéré, le recrutement d'un client bien argenté. J'insère ici deux verres que je vous donne en prime afin de respecter l'internance des rimes. Dans un film de Gozo, autre confusion, analogue, on entend, belle précision, on ne bâtine pas avec l'amour d'un Fred, de Musset. Admirez. L'astuce n'est pas l'aide. Ainsi, le 21, 20 et 7, 20 et 6, les 24 et 28 même, soyons précisx. Je pense qu'être exact et précis n'est pas bête, c'est au contraire une qualité pour un poète. Il n'y a pas de 20 et 3, le 20 et 5, autre point sans aller vers un lointain confinque, quasiment barlieusard, presque de la barrière, en apache fameux, tout autant qu'en misère. Du 19e, hélas, le 20 et 5 n'est plus, 25, 25, 25, c'est en des vers émus que je t'invoque, au toit, au buste, ma jeunesse, quand, de la plateforme, avenue Jean Jaurès, que le métro ponctu, l'aumière, ourque et pantin, porte d'eux, c'est le but que l'avenue atteint, j'admirais en été quelques disnieux diémoises, plus belles que toutes celles de Seine et Oise. Et si je n'écris pas ici de Seine et Marne, que j'eusse regardé peut-être d'un œil d'âme, admettons l'expression à Rimbaud empruntée, désignant du merlant, frit, la gueule et bêté, c'est que Marne et Neuviève Moise ne riment pas ensemble. Mais je ne juge pas des appâts respectifs des très nombreuses ressortissantes de ces départements aux rues si peu passantes, quand on s'y trouve quelques dimanches invitées par une vieille tente de banlieue au thé, on s'y sent tellement perdu que l'on a guère, envie de s'attarder dans ce morne désert. Traversant courvêtu et en dehors des clous, je l'appoyais à cote et très fort à mon goût. J'ajoute encore de verre, il pouvait le prie toujours pour assurer la dérange des rimes. Mais timide ainsi qu'il s'y est à un jeune homme à âle, âme pure et aux sentiments élevés mâles, préparé par une nez du gassillon laïque à l'abordage des demoiselles. Cynique, le Parisien ne manquait pas d'importuné, après un beaucoup trop arrosé déjeuné sur le trottoir du boulevard, les demoiselles mignonnes ou les dames qui sous leurs ombrennes avançaient ostentant des charmes plantureux. Il s'y plaît et disait, j'achète, encore heureux, si exploitant avec dextérité la presse, il ne mettait pas carrément la main aux fesses. Auquel cas la Parisienne avait recours pour châtier l'insolent à un aller-retour qu'il laissait sur la joue du coupable la trace de cinq doigts appliqués avec prestesse et grâce. Elle le disait, bougea, il s'en allait penou. Affectant cependant, il se montrait Faro, prêt à recommencer sur la pauvre jeunette, encore peu à même de lui tenir tête. Elle souffre muette, l'humiliation. Va-t-elle fondre en la meule l'intervention soudaine d'un jeune homme à la belle figure, qu'un étudiant de jeu valoresque nature, la sauve, l'ignoble individu s'étant puits. Une édylle va s'ébaucher entre elle et lui. J'aurais pu dire aussi, ou entre lui et elle. Mais je sens que c'est lui qui prendrait sous son aile la chaste jeune fille au charme désuée. Elle et lui, c'est un film avec Charles Boyer, Irène Dune, titre original Love Affair. On en fait un remarque, starine Déborah Kerr, un dessin original et d'avant-guerre. C'est elle que je vise avec mon grand-père. Mais si le prince, hélas, charmant, mettait qu'un nack, de mèche avec le sein illigo à coups de claque, il est là qu'il la force à se prostituer, la mignonne. Arrêtons là ce scénario trop monotone. S'élance, alors, ça c'est la suite du premier verre. Le Thomas Rainer départ de Saint-Lazare, s'élance sur la voie. Et en quelques instants, fait son premier arrêt en face du printemps. Cette indication est un peu inexacte. Mais quoi que je n'ai pas avec vous un pacte par lequel je m'obligerai à corriger tout détail qui serait au réel étranger, m'obligerai cela à l'effort indigeste de tout vérifier, les détails et le reste. Je veux bien cette fois convenir que c'est pour mieux aisément brimer et sans avoir recours à la périphrastie que, comme vous, j'exècre. Si j'apparie ce mot ici avec Bédecre au lieu de Bédecker, j'y suis par Martinon, Philippe autorisé, car son de bon renom dictionnaire propose en ce cas difficile cette solution et je l'adopte habile. Que j'accueille le printemps qui me vient à l'esprit tout très naturellement à l'instant où j'écris dans ma tête en marchant selon mes habitudes pour composer du poème sous toute l'intitule. D'ailleurs, d'où ce que nous sommes, nous nous apercevons, il faut une vue à serrer, mais nous l'avons, de ce grand magasin à la superbe vitrine, une foule affamée de soldes salutibles, avides d'acquérir mille colifichés pour les messieurs, les cas, le son ou les bébés, les cravates, les smoking, les fixe-chaussettes, les bibis pour les filles, les strings, les barrettes et tout y quanti, les numérés des trésors qui s'offrent à nos regards, avides et d'or, des capacités prosodiques de m'amuse. Il n'est pas Castillon d'ailleurs que je m'amuse à perdre ainsi le temps que je dois consacrer à mon voyage en l'octobus de voir sacré. Levant les yeux, je vois dans le ciel un nuage. Il avance tout blanc dans le vert pâturage du ciel tel un mouton, laineux et tendrement poussé par le vent d'ouest. Il marche tout de blanc, vêtu, nodu, crémeux. Je renvaisse en arrière ma tête pour mieux voir ce spectacle en lumière. Les gens autour de moi, sur le trottoir surpris, à leur tour lèvent l'œil. Des fois qu'on aurait mis à leur disposition quelque attraction nouvelle. Sur les toits, un chat noir, les charmes d'une belle, lestement dévêtu posant pour une pub de celle de bain qui va s'hymerger dans un tube. Ou c'est bien mieux un malheureux prêt au suicide. Et chacun de s'imaginer au bord du vide. Et chacun de s'imaginer le saut fatal. Et tous ceux qui savent à quoi j'ai est égal, calculent à par soi en combien de secondes le plongeur du printemps aurait quitté ce monde. Aurait-il eu le temps de faire défiler tout le film de sa vie en ses yeux affolés ? L'arrivée du paquet, taux sol, l'écramouillure sur le trottoir de cette tomate trop mûre. Il ne se passe rien, écœuret le badeau, se détourne, regarde en coin vers le houbeau, planté là, tête en l'air, et penseux, pauvres types. Fin de strophe que le bus, il part, anticipe. C'est la première strophe. Alors, je vais vous lire un passage de la strophe quatrième. De la strophe quatrième. Voilà. Donc, nous sommes, la strophe quatrième, nous sommes presque arrivés à l'opéra. Frère, ça ne va pas terri. Au moment de passer le feu rouge, un rayon frappe le café de la paix, toutes les tables, exhibent leurs touristes comme dans une étable. Et la tête aussitôt, redonne de traînée au grand café, association éronée, éclose en mon crâne, la poix chauve et chenue. Chantez donc avec moi. Voyons, l'air est connu. Au grand café, vous êtes entrés par hasard. Vous vous taisez. Seriez, vous, ignorant, par là. Vous ne le savez pas, mais vous ne savez rien. Un beau soleil de mai, un soleil méridien, chauffe la place et le boulevard des Capucines. Une fanfare joue encore corps des émuxines. Dans ma tête, prend la place de la chanson. Les garçons du café semblent des échansons. Leurs clients sont des dieux, des rois ou des princesses. Et les verres vidés, ils remplissent sans cesse. Ils sont plus nobles que des chanteurs d'opéra. Le plus noble d'entre eux était Onkawara. Le jour où je lui vis, nous avions par Martine, à l'heure de notre midi, une heure matutine, pris rendez-vous avec cet artiste nippo-yanki pour tailler la vête devant un pot. Il était arrivé avant nous. Marie-Louise, sans l'avoir jamais vu, le connu à sa mise. Il avait revêtu une tenue gamin, imperméable long, trop long, couvrant ses mains, telle que l'acteur en arborait aux années 30. Quand nous l'évoquons, cette image nous enchante. Il prenait son café. Il avait l'air très doux et me parut tout droit sorti d'un film d'Ozou. Alors, troisième, je vais dire en troisième passage et après, je vais donner quelques explications. Ça se passe un petit peu plus loin. Nous sommes à la scroche neuvième qui va de l'arrêt Louvre-Étienne-Marcel à l'arrêt Ture-Nigot-Étienne-Marcel. Et là, j'ai fait une digression. Ça m'arrive souvent. J'ai trop tard. Lâchant l'abri de nos souvenirs, je m'étais engoncée dans un ancien moi-même qui, par un jour très chaud, pris de folie extrême, acheta chez Kenzo une veste d'été, si chère que d'un mois, je n'osais m'apporter. Et quand de l'exhibé j'eus à la fin l'audace, dès la seconde fois que je l'ai mis, hélas, j'en déchirai la manche à quelques clous sur moi, droite, et la déposai sur un cintre de bois. À quelque temps de là, je partais pour Naviork. La veille du départ, je vis avec aurore que nul test n'était à ma disposition, adapté aux caniculaires conditions de ce déplacement, sinon la déchirer traînant dans mon placard sa manche désolée. Pouvais-je aux USA partir sans un veston ? C'était dimanche et le soir, je prenais l'avion. Que faire ? Ce jour-là, je déjeunais par chance, par hasard, je dirais, et par bonheur, je pense. 33 Avenue, Ernest, Rélière, chez mon déjà très vieille, alors ami, Pierre Lusson. J'ai transporté ma veste et sa fille, Cécile, expertisant mon look plus formel. Inutile de chercher vallement un copain quelque part qui te dépannerait, il est beaucoup trop tard. Chasse l'inquiétude qui t'arraude et qui ronge, porte tranquillement cette veste, elle est grunge. Je t'avais comporté de l'on ne peut plus nette avis d'une qui savait plus de la mode à vie, d'autant plus qu'elle était suprêmement nouvelle. Alors, la mode grunge me servit et puis appelle. Je m'en fus affronté de l'immigration, le préposé Yankee, qui vit sans passion mes sourires étouffant d'une rigolade franche, un aigle caucasien à la lacérée manche, lui tendre son passeport qu'il temprenna Jovian et reste, tu vois, avec un welcome amical un brin goguenard. Pro, pro, fesseur, rebo, welcome to the States. Vingt ans déjà, vingt, comme c'est loin, comme c'est loin, tout ça. Voilà. Alors, j'arrête de l'art, de l'art, de l'art, Parce que ce livre est un peu particulier, c'est un livre en verre rimé, ce sont des alexandrins classiques, qui respectent toutes les règles de la vie sangraine et toutes les règles de la rime des tragédies de Corneille ou de Racine, les alexandrins. Alors, ces règles sont assez contraignantes et elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on imagine quand on essaie d'en écrire. Mais évidemment, on n'a pas l'impression de ça, parce que quand on lit Racine ou Corneille, ça a l'air d'aller de soi. Mais, par exemple, si vous écrivez une tragédie classique, dès que vous avez écrit un verre, il faut en écrire quatre. Il faut le verre qui rime avec lui, mais il faut ensuite changer l'espèce de la rime, passer de la rime masculine à la rime féminine. Donc, vous êtes nécessairement un divin à la ligne. Dès que vous avez fait un verre, il en faut quatre. Alors, ça n'a pas l'air de gérer Racine ou Léa, quand même. On ne les gène pas du tout. C'est un peu fallacieux. Moi, je m'en suis rendu compte très vite. Et puis, bon, parce qu'il y a des tas de mots qui ne peuvent pas aller parce qu'ils vont se trouver à la césure, ils ne vont pas aller bien à la rime, ils vont avoir trop de synapses ou pas assez, en fait. Bon. Alors, j'ai pris tout de suite la décision qui s'imposait, c'est moi qui commande. Quand le monde ne va pas, par exemple, il va empiéter sur la césure, sur le milieu, et bien, je le coupe et je le mets des deux côtés. Il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des hiatus, c'est-à-dire deux voyelles qui coïncident. Donc, s'il y a un hiatus, on ajoute un H aspiré pour qu'il y ait un hiatus. Et en plus, il faut que ça s'enchaîne, donc on met des n quand c'est nécessaire pour qu'il y ait une liaison. Et puis, les rimes. Les rimes, il faut qu'on voit bien parce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus l'Alexandre. Donc, les gens vont pas comprendre que ce sont deux verbes parce qu'ils n'auront pas la même orthographe. C'est scandaleux. Donc, dans deux verbes, s'il y en a un qui n'a pas la même orthographe que le second, il doit se soumettre. Donc, il change d'orthographe. Alors, le résultat, c'est qu'il y a énormément de fautes d'orthographe. Énormément de fautes. Ça a un gros avantage. Le gros avantage, c'est que ça arrête le lecteur. Alors, au lieu de lire Monore dans la carte d'heure, il est obligé de s'arrêter pour regarder les photographes et, en plus, il va être content parce qu'il va trouver les fautes d'orthographe. Donc, ça a un double avantage, ça ralentit et ça donne du plaisir aux spectateurs de voir que l'orthographe va avoir un... Alors, en plus, dans cette ode, je fais des... beaucoup de digressions. Par exemple, à la première soif que je vous ai lue, je commence le premier vers, mais pour avoir la suite du premier vers, il faut attendre deux pages. Parce que, j'ai ouvert une parenthèse pour raconter quelque chose. Mais, dans cette parenthèse, quand je suis en train de la dire, il est nécessaire de m'ouvrir une nouvelle parce qu'il y a nouveau quelque chose qui est nécessaire de dire. et, bon, il n'y a pas besoin que ça s'arrête. Alors, j'ai décidé, parce que j'ai été sensible probablement aux difficultés comme le lecteur, j'ai décidé d'arrêter à neuf parenthèses maximum. Neuf parenthèses maximum. Donc, c'est pas énorme. C'est un peu difficile à lire. C'est un peu difficile à l'oral. On le voit bien, on le voit bien. Pourquoi ? On le voit très bien. Parce que j'ai été cuté, je pense. Mais, écoutez, le poème commence en noir. Quand j'ouvre une parenthèse, c'est du rouge. Puis, la parenthèse suivante va être en bleu, ensuite, il y aura du vert et c'est toujours les mêmes couleurs qui se succèdent. Mais, c'est pas tout. La parenthèse en rouge, quand elle n'a pas... Elle ne va pas commencer au début. Elle va commencer un peu à droite. Puis, la bleue va commencer encore plus à droite et ainsi de suite. ce qui fait que les bouts de parenthèse de la deuxième qui est en général turquoise aura très, très, très peu de place dans le vert. Donc, je n'ai pas pu en mettre beaucoup. Voilà le principe. Vous voyez toutes les difficultés que ça représente pour le... Alors, au moment où j'ai terminé mon ode, j'ai eu un moment de découragement. Je me suis ressaisi aussitôt, bien entendu. Et je me suis dit comment est-ce que je vais faire parce que il n'est pas question que j'amène ça chez mon éditeur. J'ai deux éditeurs et j'ai publié beaucoup. Il y a d'une part les éditions Gallimard et d'autre part les éditions du Seuil. Si j'amène ça à Gallimard ou au Seuil, ils vont s'évanouir. Ils vont s'évanouir et ils vont me refuser. Ils vont me refuser pour une raison simple. C'est que s'ils acceptaient de publier un truc de ce genre, dans les six mois qui suivent, tous leurs auteurs réclameraient les choses du même genre. Et ils n'auraient plus qu'à mettre la clé sous la porte. Donc, ce n'est pas question. Alors, heureusement, j'ai trouvé un éditeur un peu dingue sur les éditions Attila qui, par le but, ne connaissaient pas mais bon, quelqu'un leur a parlé de mon poème, ça les a intéressés et ils ont fini par décider de le publier. Mais alors, ils ont fait ça d'une... Tant qu'à faire, ils se sont dit on va faire ça sérieusement. Bon. Ils sont allés voir une école très importante à Paris, c'est l'école Estienne qui est une des... où il y a des gens qui utilisent, qui étudient la typographie et beaucoup de choses de ce genre et qui sont extrêmement savants. Ils sont extrêmement savants à pratiquement toutes les choses que vous voyez dans Paris sont généralement tous les caractères et tout ça s'est préparé par des élèves de l'école estienne ou d'anciens élèves de l'école estienne. Donc, il leur a proposé de faire six couvertures différentes. Donc, ils ont fait six couvertures différentes. on va pouvoir vous dévoyer là. Donc, le principe était très simple. Chacun de ceux ou des... quelquefois ils étaient nus qui avaient dessiné une couverture particulière faisait entièrement la couverture, c'est-à-dire les quatre pages. Il y a quatre pages, les deux pages qui sont là et là, mais aussi l'intérieur. Juste pour présenter le contenu, ils avaient le choix, ils pouvaient choisir le passage qu'ils voulaient. Non, ça ne donne pas du tout la même impression si on vous donne au premier vers que le lecteur va trouver en ouvrant le livre quelque chose comme dans le boîtier du crâne il y a la cervelle, doit-on la comparer au liquide vaisselle ? Ça ne donne pas de bonheur la même impression que si on donne un passage tragique dans une autre ouverture. ça change complètement. Donc, ils ont fait six couvertures, ils ont fait 35 marmuchilles pour chaque strophe, voilà. Et puis, il y avait le problème de... Il y avait un problème grave qui était le problème de faire tenir les verres sur une ligne. Parce que moi, je n'aime pas qu'on prenne mon verre et qu'on en enlève un bout et qu'on le mette avec un crochet en dessous. C'est absolument lamentable et puis ça n'allait pas avec les couleurs. Ils ont été un peu embêtés parce que c'est quand même assez large. Et puis, en cherchant, comme c'est des jeunes, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, ils ont, je ne sais pas, une centaine d'années de moins que moi, pratiquement. Mais ils sont très savants. Et j'ai les vieux en barreant avec eux, j'en ai tendu quelques pièges parce que je m'intéresse à l'histoire de la typographie. et donc, j'ai parlé négligeablement du musée Plantamoretus en verre, et puis des caractères de civilité que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui sont des caractères très intéressants du XVIe siècle qu'on n'a pas beaucoup employés. Il y a peut-être une demi-douzaine de livres qui auraient été faits avec ça, mais connaissez-vous. Et alors, ils ont trouvé, le problème des, ce problème, donc à tenir un verre dans la ligne, c'est que dans les caractères qu'on emploie en général, les lettres n'ont pas la même chasse. Le M est infiniment plus large que le I. Bon, il occupe beaucoup, trop de passe, beaucoup plus. Donc, ils ont cherché, ils ont trouvé un caractère pour lequel toutes les lettres avaient la même place. Et en plus, c'est un caractère très intéressant parce que c'est le caractère qui a été employé pour la première Bible polyglotte de la Renaissance de 1503, la Bible d'Alcala. Très beau. Donc, voilà. Et donc, ça fait que tout tient dans une... Je ne pense pas. Alors, tout tient dans la ligne. Alors, donc, M. Martin, mon éditeur, donc, à l'Oté du Salle, les caractères, les affiches, les différentes couvertures, et puis, il a... il s'est rendu compte de... il a suivi le parcours de la... de la ligne 29. Cette ligne 29 est très intéressante parce que c'est une ligne baudeste. Elle part de Saint-Lazare et elle part vers l'Est et je l'ai aimée tout de suite parce que son Terminus est porte de Mont-en-Poire. Une ligne d'autobus dont le Terminus est porte de Mont-en-Poire, il est impossible de ne pas y aller. C'est impossible. Donc, j'ai beaucoup aimé cette ligne et en fait, les machinistes de cette ligne aiment beaucoup cette ligne. Elle est très modeste. Vous pouvez le vérifier si vous allez à Saint-Lazare. Bon, en fait, bon, je ne vais pas. parce qu'il y a des lignes prétentieuses comme le 20, le 25, mais le 29, il est caché, il est allé au fond de la cour de Rome. On ne le voit même pas. Enfin, voilà. Et puis, les gens... Et puis, elle est très variée. Elle est très bien. D'ailleurs, Franck, le machiniste qui est venu me voir au cours d'une signature, m'a dit qu'on m'avait déjà repéré sur la ligne. Je suis plus le 29 peut-être 150 fois quand il a travaillé. Bon. Il m'a dit « Moi, je l'aime, je ne veux pas, je ne veux pas du tout être machiniste sur une autre ligne. Elle est vraiment trop bien. » Très bien. Et donc, M. Martin, mon éditeur, est allé suivant. Et puis, il y a une strophe où je raconte qu'il fait très chaud. Je suis arrivé à la place d'Ominil, Félix et Boué, il fait horriblement chaud, on est tombé le mois d'août et je vois en face de moi un glacier. Donc, je vais dans ce glacier et je commence une glace, je choisis sur la carte et je raconte ça dans mon oeuvre puisque je raconte ce qui se passe. Donc, M. Martin est allé les voir et il leur a raconté l'histoire et ils ont été très contents et ils ont décidé de créer une glace qui existe maintenant qui est la glace qui s'appelle l'Ide-Pen-Op. Et en plus, il y avait une signature quand l'un a été publié, il y avait une signature dans une librairie qui est tout près, l'excellente librairie du Deuxième. Et donc, à la fin de la lecture, les gens qui assistaient ont été invités par le glacier à venir déguster la glace chez nous. C'était tout à fait intéressant comme opération. ça ne ressemble pas aux choses auxquelles j'ai été habitué par les éditions Gallimard. C'est tout très, très, très. En plus, aujourd'hui, en plus, ça a considérablement évolué avec le temps. Les trois premiers livres que j'ai publiés aux éditions Gallimard, je les avais amenés manuscrits. Manuscrits en 67, 70, 73. Mais aujourd'hui, il faut qu'on a mené votre disquette. Enfin, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais vous êtes responsable de tout. Tout, il ne s'occupe de rien et ça sort comme ça sort. Ça doit être fait des fautes pas plus pour vous. Ça, c'est... Et puis, en plus, c'est très bien, je suis très content d'être chez Gallimard dans la collection blanche où on a été publié à un moment et le bras breton. C'est très bien. Mais il y en a d'autres que j'aime moins qui sont déjà publiés. Mais on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix du caractère, je n'ai le choix de rien. Et là, c'était entièrement différent. On a discuté de tout et vous voyez, c'était extrêmement, extrêmement complexe. Donc, c'est une expérience éditoriale que j'ai énormément aimée et... Je n'y attendais vraiment pas du tout. Il y a été totalement pas du tout. Et bon, et apparemment, il a réussi à vendre son édition parce que ce que j'ai passé la deuxième édition. dans la... J'avais fait une érogave. Une érogave. Donc, un jour, pendant une signature dans une librairie, un machiniste de la ligne 29 vient après la présentation du livre. Il me félicite gentiment. Il me dit donc qu'il le connaissait très bien. Il m'avait vu souvent dans son autobus. et il me dit... Je dois quand même vous dire qu'à plusieurs reprises, vous me traitez de conducteur. Mais je ne suis pas un conducteur. Dans les autobus, on est machiniste. Les conducteurs, c'est dans le métro. On ne peut pas employer machiniste pour un conducteur de métro et on ne doit pas employer conducteur pour un machiniste. Donc, j'ai été obligé de faire une amende honorable qui a été insérée dans la deuxième édition. Alors, cette amende honorable, il faut que je la retrouve, elle est très belle. Je dois faire aujourd'hui amendeux honorable. Là, amendeux honorable, c'est bien parce que aujourd'hui, amendeux, aujourd'hui amende, il y aurait un hiatus. Donc, je mets un H à amende. Aujourd'hui, amendeux, honorable. Mais honorable, il faut que je mette deux H, pour éviter le hiatus. Si je laisse le seul hiatus, le premier H, ça ne peut pas. Il faut mettre les deux. Je dois faire aujourd'hui amendeux honorable. Dans mon note, j'écrivi « zéreur impardonnable, conducteur au lieu de machiniste, en un bus. » C'est ainsi qu'on doit dire pas autrement. En plus, on ne doit pas non plus traiter de machiniste ceux qui, dans le métro, propulsent sur les pistes les rails et les rames fort bombés aux usagers. Excuse, je leur dois aussi. Combien léger cuge dans mon ardeur à composer le poème de la ligne 29. Les mots qu'ainsi l'on sème trop précipitamment, sur la page, souvent, sans préméditation, parfois même en rêvant, ont le triste penchant d'introduire les bourdes. minuscules des fois, mais des fois pas mal lourdes, je me repends, je me repends, je me repends, et bientôt, repentis, beaucoup mieux, je me sens. Bon. Merci. Si vous voulez poser des questions à Jacques Rouveau, the floor is open, comme on dit. Are there actually six different covers or was one chosen? Six covers. Oui? Et donc, il y en a six ou il y a, vous avez choisi un? C'est pas moi qui les ai fait, les couvertures. Six différents. Ah, d'accord. par les élèves, les élèves ont choisi et ils ont fait les couvertures. Ah, d'accord. Et donc, je pense que c'était une compétition. Ça vient d'être des livres différents. L'éditeur, évidemment, pense que comme ça, il y a des gens qui vont pas voir les autres livres. C'est quelque chose que l'on fait avec les romans policiers. Tout à l'heure. On publie un romans policiers et puis deux ans après, on publie avec une couverture différente et il faut le racheter et puis ce n'est pas dans la page 127 que vous vous rendez compte que j'ai lu. Il s'est dit, ça sera un peu pareil donc je vais en rendre plus. Oui, d'accord. C'est sans doute l'une des raisons. J'ai une question culinaire. Quel est le nom du glacier? C'est Raimo? Alors, le glacier s'appelle Raimo. Le glacier s'appelle Raimo. C'est vraiment un excellent glacier. Il y a un hiatus dans Raimo. Non? Il n'y a pas un hiatus dans Raimo? Alors, l'aposodie classique des règles de Malheur proscrit le hiatus entre mots distincts et le rend obligatoire à l'intérieur des mots. D'accord. C'est très étrange. Mais il y a plein de choses étranges dans le verbe ici. Et à quand une épopée du R.E.R.? Un de mes amis de Boulibaud, voire de littérature potentielle dont je suis membre depuis 1966, fondé par Raymond Penaud et François Lelionnet, dont un de mes amis a joué, écrit les poètes de métro. Les poètes de métro, ça se compose dans le métro. Donc, on compose un verbe quand le métro est en mouvement entre la première et la deuxième station et on l'écrit quand le métro est arrêté. On ne doit pas composer quand le métro est arrêté. On ne doit pas écrire quand il est en mouvement. C'est évident. Si vous avez à changer de ligue, ça fait plusieurs, je crois. C'est normal. Alors, les poèmes de métro, c'est vrai que ça m'intéressant. Une fois, j'étais dans le métro de Tokyo et j'ai eu envie de faire un poème de métro. Mais je n'ai pas persévéré parce que comme je ne comprends pas le japonais et que je ne le lis pas, j'ai passé tout mon temps à vérifier sur le petit truc qui se déplace au bord de la rame que je n'allais pas rater la station où je devais descendre. Ça me donnait un poème de métro d'un ton un peu particulier mais pas très intéressant.